L'univers est à notre service, nous allons ici le découvrir avec Jérôme Bougeon. Bienvenue dans une série d'interviews inspirantes sur le thème de l'éveil. Au fil de cette série, nous avons le privilège de rencontrer des individus exceptionnels qui ont vécu des expériences profondes de transformation. Chacun de nos invités a entrepris un voyage intérieur, a exploré les recoins de sa conscience et a découvert des perspectives nouvelles sur la vie, la réalité, le sens et l'existence. A travers ces conversations, nous nous plongeons dans les récits intimes de ces âmes éveillées. Nous avons ici la joie d'être avec Jérôme Bougeon, un rendez-vous en trois épisodes car Jérôme a énormément de choses à nous partager. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous ce soir. Très contente de te voir. Quand on est avec toi, on va bien. Oui, ça fait plaisir de vous revoir et puis de vous voir ce soir. C'était un peu une surprise quand même. C'était un peu une surprise et une évidence. Oui, je ne dirais pas que je suis éveillé, mais... Et que tu sais ce que c'est. Tu as approché un petit peu la notion. Oui, j'ai approché la notion et puis j'ai approché l'État aussi par moments. On t'a rencontré à Montpellier. Tu vas nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais actuellement et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Alors d'abord, je m'appelle Jérôme Bougeon, enseignant de Kundalini Yoga depuis une dizaine d'années. Je suis un expert en géométrie sacrée depuis... Peut-être plusieurs incarnations. Ah, c'est pour ça. Je suis inventeur, multithérapeute, conférencier et peut-être bientôt écrivain. C'est dans les tuyaux, on va dire. Et justement, c'est sur un sujet qui va vous intéresser beaucoup parce que... Je n'ai pas encore le titre du livre, mais le thème du livre, c'est les flux de la conscience. Donc, je crois que ce n'est pas un sujet qui a été beaucoup traité jusqu'à maintenant. Ça fait longtemps que je tourne autour et là, cette nuit, cet été, il y a eu une nuit magique. À 4 heures du matin, retour, impossible de dormir. Et j'ai posé... J'avais le fil conducteur. Il y a vraiment de la matière à développer. Donc, actuellement, je vis au sud de Brocéliande. Le projet, en fait, c'est de faire une base de lumière. Donc, les gens, ils disent, mais c'est quoi une base de lumière ? C'est un endroit où la lumière, elle est tellement puissante que l'obscurité ou les zones d'ombre vont vraiment apparaître et donc pourront être traitées. C'est aussi un endroit pour accueillir quelque chose de beaucoup plus grand que nos simples humanités. L'existence de la vie après la mort n'est pas prouvée. Mais le fait qu'il n'y ait rien après la mort n'est pas prouvé non plus. Auquel cas, ça devient quelque chose de peut-être intéressant d'étudier ça scientifiquement. Et étant donné les études qui ont été faites, les multiples témoignages, en étant logiques, ça porterait vraiment à croire qu'il y a quelque chose, que la conscience est indépendante du cerveau et que le cerveau n'est plutôt qu'une interface entre la conscience et notre réalité, notre expérience humaine dans ce monde pour pouvoir faire nos expériences dans cette grande pièce de théâtre. Des fois tragique, des fois comique. Et il vaut mieux en rire par moments. Au niveau de mon chemin, de mon parcours, je me rappelle un truc que quand j'étais tout petit, tous les soirs, une fois que je m'étais endormi, on va dire, je sortais de mon corps par le haut de mon crâne, je voyais bien tout ce qui se passait dans ma pièce et hop, je repartais dans les plans de lumière, dans des pays de lumière, on va dire. C'est vraiment très difficile de vivre dans ce monde comme on a cette connexion. Et je suis vraiment heureux d'avoir découvert le Kundalini Yoga parce que ça me permet d'avoir beaucoup de structures, d'enseignement, de relever le défi de vivre mon humanité, de vivre mon être spirituel dans mon humanité. Après, à l'âge de 14 ans, j'ai fait des... j'ai commencé la parapsychologie et j'ai eu des expériences tout de suite, très rapidement, très fortes. À 21 ans, j'ai passé un autre cap où je me suis mis dans un apprentissage de l'utilisation de la lumière qui coule au travers de nous. Et j'en étais arrivé à... j'en ai fait 7 ans et à faire des pratiques assidues, régulières, quotidiennes, absolument quotidiennes. Et à l'âge de 28 ans, un autre enseignement est venu. c'est l'enseignement des flammes sacrées de Dieu, comme la flamme violette, associée à Saint-Germain, par exemple, qui libère, transmute, transfigure, élève. Mais ce n'est pas la seule flamme. C'est là où il y a eu... j'avais déjà eu des expériences fortes de conscience, de voir des expériences mystiques. C'est là où j'ai connecté avec ma première invention, la pyramide de lumière. Quelques années après, en 2004, j'ai connecté avec la grille diamant. Je fais ça parce qu'ici, c'est la terre diamant, en fait, ma cinquième innovation. Et il y a 4 ans, j'ai connecté avec la structure du vide ou la fleur de vie. Vous connaissez la fleur de vie comme ce dessin qui est là, d'ailleurs, ici. Mais c'est juste la projection en 2D d'une structure en 3D. Et cette structure en 3D, je l'ai fait graver dans un cube et je vais faire le lancement du produit ce mois-ci, donc en septembre 2023. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ma vie, je dirais, c'est une contribution à l'éveil de la conscience planétaire et à l'incarnation de la lumière dans notre humanité parce que je ne sais pas ce que je peux faire de mieux étant donné la situation, si ce n'est de « Hé, réveillez-vous ! » « Oh ! » « It's time now ! » Il répond à des questions qu'on ne pose pas encore, tu vois, c'est ça qui est génial. Oui, il y a plein de questions qu'ils sont... On est englué, en quelque sorte, dans une conscience collective, une sorte d'égrégore globale, plus ou moins manipulé, on va dire, par des gens ou par des forces. Et pour se frayer un chemin, pour y voir la lumière là-dedans, il faut le vouloir. Il faut le choisir. C'est ça, il faut le vouloir déjà. Oui, il faut le vouloir, le choisir et s'en donner les moyens. Et après, si nous avons la chance d'être, j'allais dire, un enfant béni, on peut accueillir la grâce. Parce que la grâce n'est pas de l'ordre de l'humanité, elle est de l'ordre de la divinité. Et j'aime, j'adore, vous avez certainement vu le film La Belle Verte. Et ceux qui regardent ce post-4... Non ? T'as vu ça ? Si, si, si. Pour moi, c'est une nouvelle décale démolition que j'aimerais voir. Ça contient. Donc, j'adore la réunion de planètes au début et cette dame qui dit mais on ne peut pas tirer sur les feuilles d'une salade pour la faire pousser le plus vite. Ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire et ce que je m'envoie à faire, c'est de préparer cette terre ce corps parce que ce corps c'est la première terre dont je dispose et de la préparer, de préparer cette terre de façon à pouvoir recevoir plus grand que ce que je suis. Si c'est prêt, si c'est bien aligné, si c'est dans l'ordre des plans, on va dire, je peux peut-être recevoir la bénédiction, la chance de me fondre dans un état d'éveil, dans un état de conscience divine. mais on ne peut que préparer, on peut le vouloir, le souhaiter, il faut absolument abandonner ce désir pour que ça puisse se produire parce que sinon, le mental, ah mon Dieu ! C'est très dur à comprendre pour le mental et beaucoup que ce que tu dis. nous ne pouvons pas atteindre cet état mentalement. Ce n'est pas possible. On ne peut que le comprendre mentalement, mais il faut abandonner tout pour pouvoir en vivre l'expérience. J'aime bien faire des paraboles un peu. Vous pouvez parler, vous pouvez définir ce qu'est un orgasme ou une extase, mais vous n'en aurez jamais la saveur et la biologie, etc. Tant que vous n'aurez pas fait l'expérience. Voilà. Et quand vous goûtez, vous voulez y revenir parce que c'est bon. N'est-ce pas ? Mais qui c'est qui veut revenir ? La plupart du monde veut revenir à ce sujet. Je veux dire, à l'intérieur de soi, qui est-ce qui veut revenir ? C'est la force du mental qui veut y retourner ou c'est plus que ça encore ? Oui, c'est l'individualité. Parce que c'est quand on veut y aller avec le mental et on n'arrive pas à y aller. Oui, de toute façon. Surtout chez vous, chez les femmes. J'avais oublié sur ton émation. C'est très important. Ça, c'est un frein énorme. En Kundalini Yoga, justement, le mental est un bon serviteur et un mauvais mec. Donc, si vous essayez de tout contrôler avec le mental, c'est clair, vous vivrez juste à quelques pourcents. Mais si vous mettez le sang... Des fois, il faut engueuler directement le mental. Il faut dire « T'es-toi ! » Pour venir dans ce qui est... Je fais ici, c'est aussi l'espace du cœur, mais c'est aussi l'alignement dans lequel on peut être se poser et laisser courir, laisser se diluer le baratin du mental pour être. Et il observe tout. Il fait des interprétations en fonction de ses sens, bla, 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 etc. de sa biologie, de ce qu'il a mangé. Parce que nos émotions et nos sentiments, en fait, sont directement liés à notre système digestif. Et donc, c'est un observateur. Mais un observateur ne vit pas réellement. Il observe. L'acteur, il fait un peu plus parce qu'il interagit en temps réel. Il analyse, il interprète et il donne une réponse en temps réel. C'est déjà quelque chose de beaucoup mieux et c'est souvent les entrepreneurs qui sont comme ça. Mais il y a un autre état qui est un petit peu plus loin, c'est l'état du témoin de l'expérience. L'état du témoin de l'expérience nécessite que le mental soit sécurisé et il peut être sécurisé que par une confiance en la vie et en soi. Que rien ne peut lui arriver ou que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est parfait. Autant des grâces divines que de se fouler la cheville en descendant d'un camion en plein été. Ça m'est arrivé, mais ce n'était pas cet été. Le témoin de l'expérience, quand il y a une expérience extraordinaire qui se présente et ça, je me rappelle que j'en ai vraiment pris conscience lors d'une expérience. J'étais jeune, on était sur une île, on avait trouvé un bateau, on avait fait un feu, on était là pour trois jours, on dansait, on chantait la guitare. Moi, je vais me baigner. C'était la pleine lune et je me mets à faire la planche là au milieu de l'eau et à regarder les étoiles. J'ai une très forte connexion avec les étoiles. Et là, mon corps a commencé à se déplacer dans l'eau alors que je ne faisais rien. Mais je sentais que tout autour de moi, il y avait des forces, des choses pas normales, on va dire. Et je savais où était l'île, mais ça a duré. Ça a duré cinq minutes et puis plus ça allait, plus mon corps s'accélérait. La vitesse se déplaçait et il s'accélérait jusqu'à sentir, vous savez, les vagues tapaient sur ma tête parce que c'était par la tête que je... Puis là, il arrivait un moment, je dis, ouais, non, 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 c'est bon. J'arrête, j'arrête l'expérience, je rentre à la nage. C'était ouf, mais ça, ça m'a vraiment donné réflexion. Et puis, je retrouvais ça très souvent dans les expériences, j'ai eu une vie avec beaucoup d'expériences énergétiques fortes et il m'a fallu longtemps pour prendre conscience de ce troisième état, de l'état du témoin. Qu'il peut faire confiance à la vie, à ce qui lui arrive sans forcément freiner quoi que ce soit, essayer de contrôler parce qu'il se sent en insécurité. Donc, quand on a cette qualité de sécurité intérieure, on peut s'abandonner. On peut s'abandonner à notre intuition aussi parce que combien de fois nous n'écoutons pas notre intuition parce que ça défie la logique. Oh, maintenant ça va, mais j'ai passé du temps à la... Voilà. Et vous êtes en confiance, en sécurité à l'intérieur et dans le monde et je dirais béni par les anges, accompagné par les maîtres ou la hiérarchie de lumière, qu'est-ce qui peut bien vous arriver que le meilleur ? Bien plus encore que ce que vous pouvez imaginer. Et là, dans cet état, le mental peut se calmer. Dans cet état, je ne suis plus le corps, je ne suis plus les émotions, je ne suis plus les sentiments, je ne suis plus les pensées. je suis. Et quand ça s'ancre, ça s'installe de manière durable, mais mettons, l'idéal, ça serait en permanence, mais au moins durable, on va dire, un quart d'heure, une demi-heure, on peut arriver à des états où nous ne sommes plus que lumière, où je ne suis plus que lumière. et les limites de l'expérience de mon corps disparaissent, ainsi que de ma conscience, et ainsi que du temps. J'adore. C'est vraiment super. Alors, plus on va ancrer cet état de présence, cet état d'éveil, je me suis rendu compte que ça permet de développer ce que j'appelle une vision à 360 degrés. et c'est une vision, une perception, pardon, au travers de tout l'espace, qu'il soit ici ou ailleurs, ou au travers du temps et au travers des plans. En quelque sorte, quand vous êtes dans cet état de présence, il suffit de poser votre attention sur une personne, une situation, que ce soit au travers du temps, de l'espace, ou des plans pour y être ou l'apercevoir et éventuellement la corriger. Bon, ça, c'est bien d'avoir quelques outils comme les flammes sacrées de Dieu ou le souffle ou l'outil de projection du troisième œil. Il y a des outils pratiques. ça, c'est vraiment nourrissant de vivre cette expérience. Waouh ! C'est vraiment bien. Et donc, ça se cultive. On ne peut pas... Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de petites pilules rouges ou bleues qui permettent de produire ça. Peut-être qu'il y a certaines plantes psychotropes qui permettent d'approcher ces états, mais ce ne sera que dans un état éphémère, mais ça ouvre des fenêtres. Ce n'est pas négligeable. Cependant, il ne faut pas en attendre un support. Trop, je veux dire, dans le temps. J'ai une petite question sur ce que tu viens de dire, sur ton outil. Tu as parlé d'un outil de projection avec le troisième œil. Oui. C'est ça ? Oui. En fait, il y a des clés de manifestation. Donc, on a le centre... Vous savez, il y a les sept chakras qui sont plutôt des zones, en fait. Le centre du cœur qui est très important, le centre de la gorge qui permet de manifester au travers du souffle ou de la voix. Il y a le centre projectif du troisième œil, la glande pinéale, en fait. Et là, ça demande de la pratique pour pouvoir l'activer, pour pouvoir l'utiliser de manière consciente et régulière. et ne serait-ce que d'entraînez-vous à garder une image dix secondes ici, sans rien d'autre qu'une seule image. Vous pouvez focaliser un chéri ou des sous, je ne sais pas, mais ça, c'est un petit entraînement. Mais après, de garder un focus pendant 45 minutes et par exemple, tous les... En ce moment, c'est plutôt un mois sur deux, j'anime une méditation pour créer et rayonner l'avenir. Je crois que ça fait deux, trois ans pour les pleines lunes. Et donc, la dernière partie de cette méditation, il y a un pranayama spécifique où on inspire par le nez, on suspend le souffle, on concentre notre attention sur le troisième œil avec une qualité particulière. Donc, par exemple, vous pouvez vous concentrer sur la compassion, sur la simplicité, sur l'humilité, la bonne santé, la prospérité, mais j'ai trouvé un raccourci, personnellement, c'est sur la sainteté victorieuse de Dieu. Et quand vous ne pouvez plus tenir votre souffle, vous remplissez votre monde et votre avenir au travers du troisième œil. C'est comme si vous expirez par le troisième œil pour remplir votre monde et votre futur de cette qualité et en l'occurrence, la sainteté victorieuse de Dieu. Je vous assure que c'est top, génial ! Il y a plein de miracles qui se passent ! Non, mais c'est vrai, c'est fabuleux ! Là, j'arrive, j'en vois un mail sur BLTV, Bob Belanca, tout de suite, il me rappelle, il me dit, ouais, je vous vois dans mon émission. Donc, après-demain, je fais un aller-retour Paris pour faire une émission avec lui. J'envoie un truc, il y a un copain, il me dit, tu devrais appeler Morgane, là, de la radio ici et maintenant. Je l'appelle, il me dit, ouais, 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 c'est génial, venez, venez. Donc, la semaine d'après, je reviens à Paris, je refais un aller-retour pour faire une autre émission avec elle. Et il y a vraiment plein de magie, pour moi, dans la sainteté victorieuse de Dieu, on est au service. On est au service de plus grand que soi. L'univers est à notre service et nous soutient. Ça, c'est une phrase importante. L'univers vous soutient. Tout le temps. Vous n'êtes jamais abandonné. Vous pouvez avoir une confiance absolument, absolue. L'univers vous soutient. Du coup, mettons que, la semaine dernière, on rentre d'aller faire du bateau, je crois, et il y a eu un problème sur mon camion, sur mon camping-car. C'est le moteur, attention, là, on s'arrête tout de suite. Et un peu plus d'huile. Je, dimanche soir, 21h, 19h40. Bon, je dis à Katerina de rester là. Je vais chercher de l'huile un dimanche soir à pied. et il y a un mec qui passe et qui me voit avec le capot ouvert. Il s'arrête. Un camping-car. Il me dit, vous avez quoi ? Je dis, ben, il me faut de l'huile. Il regarde, il y a une station à 3 km. Elle est ouverte, je vous y amène. En gros, 20 minutes après, on est reparti et le problème était résolu. Waouh ! C'est juste trop bien, quoi ! Donc, l'univers est là pour vous soutenir et vous aider à réaliser votre plan d'incarnation. Et j'ai envie de rajouter, l'éveil et la spiritualité ne nécessitent pas à ce que vous souffriez, ne nécessitent pas à ce que vous soyez pauvre. Au contraire, vous avez besoin d'être riche, mais riche, ce n'est pas forcément l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Et plus vous êtes riche intérieurement, plus vous donnez de votre richesse dans le monde, ben, plus la prospérité vient aussi. Mais la vie est belle parce qu'en plus, vous vous donnez de votre richesse, vous donnez de vos talents, de vos vertus. Et l'univers, il a besoin de vous dans votre plein potentiel. Nous avons besoin de tous les serviteurs de lumière actifs, conscients, volontaires, tout de suite. Maintenant, l'ombre n'a besoin que de feignants, que de personnes qui ne prennent pas leur place. Excusez-moi, merde. C'est sorti, hein ? Donc, il faut avoir confiance et la confiance s'acquiert avec l'expérience. Si vous avez peur, allez-y. Passage à l'action, incarnation, matérialisation, c'est l'éveil aussi. Mais je dis, je rappelle toujours, on ne peut que préparer la terre, on ne peut que préparer l'espace, notre corps, notre conscience, rééduquer notre mental, changer nos habitudes pour que ça puisse se produire. Nous ne pouvons pas le... Ce n'est pas dans notre ressort. On ne peut que préparer la grâce divine à descendre, l'espace pour l'accueillir. Mais on ne peut pas lui dire, ouais, bon, maintenant, la grâce divine, tu descends sur moi, quoi. Ça ne va pas le faire. Il te plaît. Est-ce que vous êtes prête à donner le meilleur ? Oui ! Donc, les filles, merci de votre invitation, c'était génial ! Génial ! Merci à toi d'avoir participé avec autant d'enthousiasme et de souhait de partage. Merci, passez une bonne continuation et puis, j'espère au plaisir de vous voir ou de vous revoir. Au plaisir, oui. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à partager et liker ce moment. On se retrouve tout de suite pour un bêtisier de compétition. Il est 43. Ah bon, non. Là, j'ai fait une boisse commande. Sur mon téléphone. Putain, merde. Il s'est fait mal ? Bon, il marche. Ça me rappelle que j'étais au pied d'Haruna Chala dans un ashram. Arrêtez de vous rigoler, là. En fait, le chemin d'éveil, l'état d'éveil est absolument très joyeux. Ah bah oui. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais, c'est de la joie. Et donc, je voulais dire qu'avec grande détermination, le choix de faire cette réalisation à l'intérieur de soi parce que nous en serons que les plus grands bénéficiaires et tous ceux qui sont autour de nous aussi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo inspirera un grand nombre de personnes. J'en doute pas. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada